Commerce transatlantique et abolition de l'esclavage, deux thèmes abordés lors d'une conférence organisée par le Centre d'information des Nations Unies à Gorée. La conférence était animée par des lycéens, une occasion aussi pour ces jeunes de visiter la maison des esclaves. Elle fait partie des activités commémorant les victimes de l'esclavage et de la traite néglière, Oum Kalsumsal. Ces jeunes lycéens débarquent sur l'île Mémoire avec le sentiment qu'il ne faut jamais oublier la terrible histoire qui s'est déroulée ici. A la maison des esclaves, passage incontournable pour toute autre de l'île, le passé qui ne lâche jamais le récompter. Autre étape, la maison d'éducation Mahi Amaba. Les visiteurs avec leurs camarades sur place ont fait des communications sur le commerce transatlantique et l'abolition de l'esclavage. Sur le plan économique, il y aura la déportation des bras, main d'oeuvre qui va freiner la croissance économique du continent. Donc c'est la loi de la force, ce qui constitue la négation de la dignité humaine. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791, le peuple haïtien a de manière profonde et progressive secoué le système esclavagiste avec la révolte de Saint-Domingue. Le 4 février 1794, la France prend acte de cette victoire des esclaves et proclame l'abolition générale de l'esclavage dans toutes ses colonies. Ces apprenants, malgré leur jeune âge, ont un intérêt manifeste pour cette tragédie qui a duré des siècles. Il ne faudrait pas oublier le passé, mais se servir du passé pour pouvoir regarder vers l'avant et se développer, rattraper les puissances européennes et américaines. Cette visite, organisée par le Centre d'information des Nations Unies, fait partie des activités commémorant les victimes de la traite négrière. Quelle est la frange de la population la mieux placée pour travailler à cela, travailler à l'édification d'un monde meilleur ? Je crois que c'est la jeunesse. Dans un pays comme le Sénégal, où une grande frange de la population a moins de 20 ans, je pense que c'est la population la mieux indiquée pour faire ce travail de mémoire. Pour rappel, la traite transatlantique a duré 400 ans et fait plus de 15 millions de victimes. L'esclavage est aboli depuis 150 ans. Cependant, ces jeunes ont attiré l'attention des décideurs sur des phénomènes comme le travail des enfants.